Salut les amis, j'espère que vous allez bien, vous êtes bien sur la chaîne de Passion Gaming et dans cette vidéo on va parler des dates qui sortent bientôt, des fins d'une ère les gars, des métamorphes, d'événements qui arrivent, on va parler de tout ça les gars et aussi du marché parce qu'il faudra faire très attention parce qu'il y a beaucoup de cartes qui risquent de baisser vous allez tout comprendre en regardant la vidéo donc on est parti directement pour vous montrer tout ça, ce qui risque de sortir dans les semaines à venir, voilà donc voilà les frérots, pour commencer il y a un événement qui s'appelle fin d'une ère ils en ont fait un événement, certains pensaient peut-être que ça allait être un événement dans les packs parce qu'il y avait tellement de joueurs qui prenaient fin, soit qui arrêtaient leur carrière soit qui changeaient de club après un long moment tout comme Benzema ou autre donc il y aura bien un événement fin d'une ère pendant la TOTS ultime à partir du 9 juin c'est-à-dire dans 3 jours à l'heure que je fais la vidéo donc les gars, le premier SBC, je vais vous montrer ce qui a été fuité par rapport au premier SBC qui viendra en fin d'une ère et il y aura peut-être, il y aura chaque jour pendant, c'est pas peut-être, c'est sûr il y aura chaque jour pendant tout le long de la TOTS ultime qui commence le 9 juin jusqu'à la fin de la TOTS ultime NSBC journalier fin d'une ère donc il peut avoir du Karim Benzema, il peut avoir du Firmino il peut avoir du Zlatan même si je sais qu'il y a beaucoup de lits qu'on dit que Zlatan c'est pas sûr parce qu'il y a eu beaucoup d'avequillés, ça va pas trop mais voilà, on sait jamais après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs c'est pour ça que je vous ai montré ces 3 photos par exemple de Kike Busquets et Jordi Alba il y a beaucoup de joueurs qui, dans l'année du même club, qui sont partis donc qu'est-ce qu'ils pourraient faire aussi un SBC, je sais pas quand Busquets sort, par exemple, tu fais Busquets et la plus grosse des notes, quand tu fais Busquets tu choppes avec lui, Jordi Alba, un exemple ça serait intéressant s'ils font des choses comme ça parce que vu qu'il y aura un SBC qu'une fois par semaine je pense pas qu'il y aura 3 joueurs ou 2 joueurs de Liverpool il y aura un joueur par club donc c'est juste ça que j'ai peur je pense que s'il y a Busquets, peut-être qu'il n'y aura pas Alba ou peut-être qu'il n'y aura pas Piqué s'il y a Milner, est-ce qu'il y aura Firmino ? ça aussi, c'est des questions à se poser donc je sais pas trop de ce côté-là en tout cas, voilà, regardez il pourrait avoir Piqué, Busquets, Jordi Alba, par exemple je vous ai donné quelques exemples Milner qui a été liqué, c'est officiel ça sera cette SBC-là ça sera cette carte-là, les gars que vous pourrez avoir à partir de 19h vendredi qui sera en SBC Milner les stats, c'est des prédictions on verra bien la carte qu'il aura donc voilà, il pourra faire baisser énormément de cartes il suffit qu'il ait une carte de port qu'il pourra faire baisser DMC vu qu'il aura une très belle carte et vu qu'il aura la TOTS ultime et que les gens par contre ont aussi des TOTS ultimes donc le marché risque de baisser par rapport aux TOTS après, avec les cartes qui fait des liens et bien ça les tiendra ça les tiendra à ces cartes-là mais voilà, faire très attention par rapport à ça surtout qu'il va avoir chaque jour des cartes fin d'une heure donc voilà, faire attention de ce côté-là Zlatan qui pourrait être s'il y a, sa carte Centurion baisserait de 2 millions peut-être à 500 000 les gars déjà qu'elle est chère encore juste parce que c'est Zlatan donc faire attention si vous avez la carte de Zlatan Centurion s'il sort, le crash que ça pourrait faire pareil pour Karim Benzema Karim Benzema qui vient d'arrêter sa carrière avec le Real Madrid il pourrait être fin d'une heure Karim Benzema et ça pourrait être une grosse surprise et IE peut-être pourrait le faire pour faire augmenter le marché des transferts donc le marché et les cartes donc les faudeurs par exemple donc est-ce que Benzema s'il sort la carte TOTS pourrait prendre un coup la TOTI aussi après tout dépend s'il le sort avec double 4 ou 5 et 4 on ne sait jamais double 5 donc ça, il faut faire attention avec ça et maintenant on va partir les gars après vous avoir dit voilà, il peut avoir aussi du Firmino il peut avoir tellement de cartes en fin d'une heure on verra comment ça se passe après voilà je ne sais pas s'il y aura plusieurs cartes d'un club est-ce qu'ils y feront ça parce que moi je suis fan du Barça j'aimerais bien que les Bousquettes c'est Alba donc ça pourrait être pas mal que dans un SBC comme j'ai dit par exemple tu veux faire Bousquettes la plus grosse des notes et bien tu dois faire Alba tu vois et bien en tout cas ça sera pendant tout l'événement de la TOTS ultime voilà et après maintenant on passe sur les métamorphes donc là ce que je vous montre c'est les métamorphes qu'il y avait eu pendant FUT22 à savoir les gars que si je ne me trompe pas pendant les métamorphes de FUT22 ça avait duré très très longtemps il y avait 4 teams il y avait 4 teams donc il y a des bruits qui courent que les métamorphes arriveraient à partir du 16 juin c'est à dire juste après la TOTS ultime et il y a d'autres bruits qui courent que ça arriverait à partir du 24 quoi la semaine d'après voilà donc est-ce que jusqu'à normalement les autres années des fois il y avait pendant une semaine ils ne mettaient pas d'événement tranquille le marché cette année on n'a pas eu de tranquille le marché il y a eu événement 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 si je ne me trompe pas donc d'après les bruits qui courent le prochain événement après la TOTS ultime la semaine qui suit directement il y aurait les métamorphes et à savoir qu'il y avait eu l'année dernière 4 teams pendant les métamorphes et à savoir aussi que l'année dernière il y avait des héros il y avait des héros en métamorphes et aussi cette année ils ont fait le même système pour les icônes prophétitant fut fantaisie ou fut de birthday je ne le rappelle plus bref il y a eu plein d'événements icône TOTI voilà donc il y a des bruits qui courent que peut-être il y aurait des icônes métamorphes avec les héros métamorphes cette année vu que cette année les icônes c'est un peu comme les héros de l'année dernière que c'était une nouveauté l'année dernière que les héros avaient plusieurs cartes etc les icônes cette année c'est pareil donc ils pourraient avoir des icônes surtout qu'ils n'ont pas mis d'icônes TOTS donc ça se peut qu'il y a pendant les shapeshisters les métamorphes des icônes qui arrivent donc voilà ça c'est juste un exemple de cartes que je vous ai montré qu'il y avait l'année dernière juste pour vous dire que c'est pas parce qu'il y a eu un Messi TOTS il n'y a pas longtemps qu'il ne fout pas un métamorphes c'est pas parce qu'il y a eu un Mbappé il n'y a pas longtemps qu'il ne peut pas avoir un Mbappé métamorphes pareil pour Neymar pareil pour Salah voilà je parle des grosses cartes c'est juste pour vous dire que les TOTS il suffit qu'il y ait une fin d'une ère qui sorte de Benzema pour que Benzema TOTS baisse s'il a fin d'une ère à peu près les mêmes étoiles etc etc et aussi je ne sais pas s'il mineur il a une carte de port il fera baisser certains MC voilà et avec les métamorphes si c'est les cartes certaines cartes qui étaient sorties pendant les TOTS et bien les TOTS je ne sais pas s'il y a Pedri métamorphes Pedri TOTS prendra un coup dans la gueule donc aussi faire très attention au marché des TOTS les gars va s'écrouler petit à petit les gars surtout qu'il y a un crash market les gars à la fin de la TOTS ou au début du prochain événement il y aura une crash market je vous le dis d'avance si vous voulez voilà faire attention et ne pas perdre trop de crédit sur vos cartes si vous en avez en vendable donc voilà au moins ça c'est dit et j'ai trouvé ça sur internet comment fonctionne l'event métamorphes sur FIFA 23 un event sur plusieurs semaines qui débutera après la période des TOTS donc voilà comme je vous ai dit une équipe spéciale chaque semaine avec des changements de poste pour les joueurs ça j'ai oublié de vous dire oui les métamorphes le but c'est des joueurs pas au même poste tu peux voir comme l'année dernière par exemple je reviens à la précédente photo t'as Davis qui était BU alors que c'est un DG tu vois tu peux voir Pedri KMC tu peux le voir AG par exemple vous voyez ce que je veux dire les canailles donc voilà c'est des changements de poste des cartes Futero également en métamorphes donc les cartes héros devraient revenir en métamorphes on sait qu'il y a beaucoup de cartes héros qui n'ont pas eu encore de métamorphes de cartes spéciales vraiment qu'ils n'en ont pas eu beaucoup donc peut-être ces cartes là seront mises en avant je pense que Gino là aura encore sa métamorphes pour vendre dans les packs et aussi des cartes icônes on ne sait jamais s'il y a les icônes métamorphes on sait que Thierry Henry n'a pas eu de carte cette année et ils aiment bien faire ça mettre le SBC d'un joueur pour après mettre une carte au dessus du SBC qu'ils ont mis donc il peut avoir du Thierry Henry par exemple en métamorphes et des cartes cheatées avec Cruyff métamorphes parce qu'il n'a pas eu d'autres cartes il n'a eu que le World Cup mais le World Cup n'était pas supérieur au Prime c'était entre le Middle et le Prime si je ne me trompe pas sa carte donc voilà il peut avoir des cartes métamorphes icônes cette année peut-être ils vont nous prendre de courrier ils risquent de mettre des icônes métamorphes c'est pas sûr mais j'y pense potentiellement un système d'échange via des jetons donc il pourrait avoir il pourrait avoir le système de jetons les gars comme l'année dernière il y avait eu un système si je ne me trompe pas de jetons des jetons et avec les jetons tu débloqueras soit des cartes métamorphes tu débloqueras soit un player pick métamorphes soit tu débloqueras un pack 84 plus fois 30 voilà vous savez vous gagnerez des jetons via les défis via des SBC et vous avec les jetons soit vous prendrez une carte métamorphes qui sera proposée peut-être un euro métamorphes peut-être un métamorphes joueurs peut-être une icône métamorphes il y aura peut-être des choix métamorphes il y aura peut-être des choix tots aussi des player pick tots par rapport aux jetons quand tu les gagnes il y aura plein de choses à gagner avec les jetons donc c'est pas impossible qu'il faut un système comme ça et beaucoup de DCE et d'objectifs donc voilà en sachant qu'il y aura les DCE fin d'une ère il y aura des DCE des objectifs il y aura énormément de cartes qui vont sortir et les cartes qui sortent après la tot seront supérieures à la tot sachez-le pour 98% des cartes elles boufferont les cartes tot hormis les Mbappé tots etc à leur poste voilà donc les gars faites attention sur ce que vous avez acheté comme carte les gars parce que ça risque de beaucoup descendre donc voilà vous savez tout par rapport au métamorphe au fin du nerf la tot ultime qui arrive en sachant que si beaucoup ont gardé les cartes pendant la tot ultime IE des fois sont super malins et ce qu'ils aiment faire IE c'est qu'ils mettent pas que la tot ultime dans les packs il y aura peut-être aussi les petites cartes orange comme on a vu là il y aura peut-être d'autres cartes exprès pour que le tot drop et que soit un peu plus dur et que vous ne parquez pas que de la tot ultime ils peuvent mettre des cartes dans un événement donc des fois c'est à double tranchant quand tu gardes toutes tes cartes pour la tot ultime ça peut être une victoire comme ça peut être une grosse défaite donc voilà vous savez tout par rapport à cet événement j'espère que la vidéo vous plaira c'était passion gaming et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo mes petites canailles ciao ciao